Musique Promouvoir le maintien des filles à l'école en favorisant un environnement scolaire et communautaire, exon de pratiques discriminatoires et sexistes, tel est l'objectif du projet Djande Souka Béréoube, mis en œuvre par Save the Children dans la région de Kolda depuis mars 2022. Le projet intervient au niveau, disons, de trois axes majeurs qui constituent le palier au niveau communautaire, le palier au niveau du renforcement des mécanismes, c'est-à-dire faire la liaison entre les structures formelles et les structures non formelles en termes de signalement et détection et le renforcement vient amener à une innovation en termes de pratiques éducatives. Musique Dans le village de Belinaudé, commune de Koulinto, la sensibilisation des communautés par les relais champions a été une étape déterminante dans la mise en œuvre du projet. Je vérifie tous les matins le journal d'appel de l'école pour voir s'il y a des absences. Si j'en constate une, je vais chez l'élève concerné pour connaître le motif de son absence. Je sensibilise tout le temps les femmes qui maîtrisent mieux la situation scolaire de leurs filles. Maintenant, l'arrivée de ce projet a joué un rôle très important dans l'esprit des parents des rêves. La scolarisation des jeunes filles fait maintenant l'objet de nos débats. On est en train de mener des campagnes de sensibilisation avec des séries théâtrales et des causeries. Car une fille instruite est un leader pour sa génération. À Saré-Amidou, commune de Bignarabé, l'implication des leaders communautaires et la mise en œuvre des plans d'action issus des séances ont fortement favorisé l'adhésion et l'engagement des communautés à promouvoir le maintien des filles à l'école. Les activités que nous menons nous ont permis d'avoir un impact positif contre les mariages d'enfants. Les parents ne consultaient pas les enfants avant de leur donner un mariage. Mais le projet a tout changé. Les parents laissent maintenant leurs filles étudier. Les mariages d'enfants sont bannis dans le village. Maintenant, les enfants s'intéressent plus à l'école à cause des activités de sensibilisation du projet. Les garçons étaient plus nombreux à l'école, mais maintenant, c'est tout à fait le contraire. Nous avons réussi à renverser la tendance grâce aux activités communautaires menées afin que les filles puissent aller à l'école et y rester. Donc, nous avons pu démontrer que c'est une continuité. L'éducation au niveau scolaire, au niveau communautaire, c'est une continuité. En mettant en place les structures telles que les clubs de lecture au niveau communautaire, on démontre que l'élève, ce qu'il apprend au niveau de l'école, doit être renforcé au niveau communautaire. Les garçons étaient plus nombreux, parce que peut-être les gens ne comprenaient pas, les gens disaient qu'une femme à l'école, c'est une perte de ton. Mais avec la sensibilisation, avec l'arrivée du projet, les filles sont devenues encore plus nombreuses dans les classes, dans l'école même. Aujourd'hui, notre école, sans la classe préparatoire, compte 208 élèves, dont 115 filles. Depuis que nous avons commencé les essais, même dans les compositions, si vous venez, vous allez voir toutes les cinq premières de sa classe des filles. À Bignarabé, le maire s'est personnellement impliqué dans la mise en œuvre des plans d'action communautaires en faveur de l'éducation des filles. Des fois, je partais dans les salles de classe, visiter. Qu'est-ce que les jeunes sont en train de mener des activités dans les classes ? Je participais aux cérémonies de Cozori. Il faut que nous, les autorités locales, nous se mettions en liaison avec les parents, pour que même si le projet part, que nous, les collectivités territoriales, nous continuons de continuer à financer, même si ce n'est pas entièrement qu'on va financer le programme qui restera dans nos mains, que ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada